sur le talk web girondin sur O2 Radio 91.3 partout en Gironde et sur webgirondin.com avec l'invité de Jean Aurel que nous allons accueillir dans quelques minutes voilà et en attendant on a eu un débat très animé dans cette première partie d'émission, on accueillera après notre invité Florian aux alentours de 22h, 22h05 et ensuite Élise à 22h15 et il n'y aura pas de quiz ce soir messieurs je suis dégoûté moi j'en avais marre de perdre donc j'ai demandé ce qu'il n'y en ait plus il y aura un débat à la place pain au chocolat ou chocolatine ? chocolatine, on est d'accord et Jean Aurel je te laisse la parole pour ton invité et nous avons la chance d'avoir monsieur Jacques-Olivier Paviot avec nous monsieur Paviot, bonsoir, bienvenue avec nous en direct bonsoir à tout le monde je le rappelle pour les auditeurs qui nous écoutent, vous avez connu des clubs prestigieux comme le Paris Saint-Gerard le Stade Rennais, aussi le championnat en Grèce on aura peut-être l'occasion aussi d'en parler un petit peu et bien sûr aujourd'hui vous êtes entraîneur vous êtes passé par le pot FC alors ma question est, évidemment nous parlons des Girondins quelle est votre analyse sur cette équipe Girondine sur cette saison ? en fait on a une équipe qui est on va dire qui a connu deux championnats on va dire avec un début de saison qui était plutôt intéressant qui était prometteur on sait que les Girondins de Bordeaux ont plutôt choisi l'option de la formation et des jeunes c'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient pris le jeu au St-Gerard et puis bon il y a eu ce gros passage à vide qui à un moment donné sacrifie le coach c'est un petit peu difficile parce que c'est toujours dans cette situation le coup d'entraîneur qui fait les frais même si à un moment donné il faut aussi voir ce que les joueurs n'ont pas bien fait et n'ont pas su faire aussi en fait en gros c'est une équipe qui est en pleine reconstruction je pense que depuis l'ère blanc les Girondins n'ont jamais vraiment pu retrouver la place qu'ils méritent et le club prestigieux qu'il est puisqu'en plus de ça avec la construction du stade le club et la ville méritent autre chose d'autres résultats maintenant c'est une équipe qui avec des jeunes qui n'est pas spécialement bien encadrée au niveau de peut-être 3, 4, 5 anciens qui guident tous ces jeunes et permettre de les aguerrir en première division en France et aussi de maintenir un certain niveau de performance au niveau des résultats ça, ça prend du temps donc je pense que c'est une équipe qui a un peu de construction et qui a besoin d'oeuvre de temps justement pour se reconstruire à partir de l'avant mais il faudrait il faudrait pour cela choisir l'option selon moi d'accompagner ces jeunes de plus d'anciens qui pourraient les guider tels que par exemple les années comme les années affinantes du temps de l'eau qui étaient quand même bien encadrées par quelques anciens et qui avaient donné de très bons résultats sur le long terme On le sait on échange énormément coach sur les jeunes pousses girondines du côté de Pau du côté de Tours je pense évidemment à Boupenza je pense à Daniel Mancini qu'on a évoqué ensemble quel est votre point de vue là-dessus de voir ces jeunes qui éclatent donc en D2 et en national Je trouve ça un petit peu dommage parce que ces deux jeunes que j'ai que j'ai vu récemment et que je suis que j'ai chiant un petit peu et qui me semble qui ont des on va dire qui ont un profil qui est plutôt intéressant par rapport à ce que Jocelyne Gouverneur voulait construire c'est que c'est d'un côté on a un joueur qui est plutôt un attaque en axial qui est un buteur qui va assez vite qui se retourne très vite qui a une bonne qualité de frappe qui a marqué quelques coups francs en national cette année qui est plutôt un élément moteur et fort du POFC cette année et puis on a un autre élément alors je parle de Boupenza et puis on a un autre élément Manchini qui me semble très très intéressant en termes de qualité d'explosivité de frappe de percussion c'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans le football moderne c'est des gens qui sont capables de faire basculer un match à un seul et il me semble qu'avec son explosivité un méi-conne comment dire le brésilien de Girodien de Bordeaux Malcom sur le côté droit et puis au vice-versa et Manchini sur le côté gauche tel que je l'ai vu à Tours quelques matchs qui a fait quelques exploits ce serait vraiment très très intéressant pour la Girodien mais bon après on ne sait pas tout les clubs professionnels se gèrent différemment il y a beaucoup de pouvoir mais je trouve quand même que c'est dommage d'avoir ces deux joueurs qui sont prêtés et qui ne sont pas dans l'effectif Girodien surtout dans ces temps difficiles Coach Pavio avec nous sur le talk Coach on en a parlé aussi évidemment entre nous un mec enfin un joueur comme Daniel Mancini milieu de terrain de Tours est un joueur qui arrive qui joue face au jeu et on a eu le débat la semaine dernière de cette problématique aux Girondins de ne pas jouer face au jeu de jouer en retrait vous qui êtes coach qu'est-ce que vous diriez à vos joueurs ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils sont crispés par l'enjeu quelles sont les raisons de ce modèle de jeu alors jouer face au jeu déjà c'est un bien grand mot parce que je pense que pour jouer face au jeu il faut déjà avoir les joueurs qui correspondent voilà pour pouvoir se retrouver face au jeu il faut déjà par exemple en situation offensive avoir soit des éléments virou le temps devant qui a une percussion énorme genre messi qui peuvent à un moment donné déséquilibrer une défense avec des appels incessants tels des appels comme la casette qui fait des appels incessants dans le dos entre les lignes et ça ça permet d'avoir des solutions dans les intervalles et avoir des milieux de terrain qui se retrouvent face au jeu ou ce que je pense que les joueurs n'ont pas ou bien ou bien on a un attaque en fixateur qui permet de fixer les deux centraux et de pouvoir avoir un point d'appui devant qui permet à un moment donné de se retrouver face au jeu dans les 30 derniers mètres c'est ce que les girondins du temps de l'air blanc où il n'avait pas fait un recrutement qui était qui était pléthorique il avait recruté qui dira il avait recruté qui comment il s'appelle courcuff mais en fait il avait une mine d'or qui était chamac qui à un moment donné était tellement très très bien ces deux années avec blanc il fixait pratiquement tous les défenseurs d'une équipe en face et puis il y avait courcuff qui avait très très bien profité de toute cette fixation et qui était à la fuite tout le temps tout le temps et techniquement qui était capable de mettre des buts enroulés assez souvent de percuter d'aller frapper tout seul et ça c'est une mine d'or pour moi à un moment donné il y a un équilibre qu'il faut choisir c'est le choix du coach justement mais le choix du coach pour moi selon moi se fait en fonction des joueurs qu'on a à sa disposition bien sûr vous avez aussi joué en Grèce ou à Xanti ils se souviennent encore de vous on en a parlé là encore à Bordeaux nous avons connu Mialis Cap 6 champion d'Europe 2004 l'avez-vous connu ? oui je l'ai connu dans le championnat grec oui juste avant vous qui étiez aussi un joueur à vocation défensive est-ce que déjà il était impressionnant ou quelles étaient ses qualités ? quelles étaient ses qualités ? en fait les qualités des Cap 6 d'abord c'est que c'était un défenseur très discipliné c'était pas un foudre de guerre en termes techniques mais c'était un défenseur qui était très discipliné en termes de replacements tactiques d'agressivité sur le porteur du ballon et puis de respect des consignes voilà un joueur club qui se comportait surtout qui était très attaché à qui était très patriotique parce que les Grecs le sont beaucoup très attaché à l'équipe national grecque et puis un exemple et puis quelqu'un qui est une très bonne personne Coach aujourd'hui vous en avez tout est-ce que vous êtes à la recherche d'un club vous avez peut-être des touches qu'est-ce qu'on peut peut-être vous souhaiter là maintenant ? en fait en ce moment j'ai mon DFS football et ma licence UFA et je suis après une intérim au POFC en CFA et puis une expérience en Régionale 2 aussi au long du côté du département des Pérines Atlantiques aujourd'hui j'aspire à trouver un club du niveau de la Nationale 2 et de la Nationale 3 qui me permettrait de bien évoluer puis de mettre le pied à l'étrier peut-être le stade Bordelais par exemple ou un Vinaf d'Ornan ou ce genre de club je suis ouvert à toute proposition parce qu'à un moment donné pour qu'on ait de l'expérience il faut aussi que les clubs misent sur un entraîneur donc moi c'est mon cas j'ai faim parce qu'effectivement je suis avec l'unique ATF dans un dispositif qui s'appelle DMVE et on a fait plein de choses cette année on a on a peaufiné les compétences en termes d'informatique et puis bon je suis polyglotte aussi donc j'ai plein de choses à amener à un club surtout fin et puis j'ai connu la Grèce l'Écosse le PSG le Stade Rennais j'ai fait le POFC bon je suis au Mont-Aquin aussi un National donc j'ai connu le milieu amateur et le milieu professionnel j'ai connu la Coupe d'Europe avec le SCO d'Axanti donc j'ai un bagage à apporter dans tous les sens du terme en tant que coach et ça je voudrais le faire profiter à un club et puis aussi aux joueurs que j'ai à ma disposition allez le message le message est passé on en est sûr dernier petit mot coach qu'est-ce que vous avez pensé et qu'est-ce que vous pensez de Malcolm et de son placement qui fait débat au Girondins alors déjà moi je suis coach aujourd'hui et en fait tout ce qu'un coach peut faire n'est pas toujours bien compris parce qu'à un moment donné il y a un objectif précis après on peut toujours avoir des avis différents et c'est ce qui fait la beauté du foot justement et la beauté du sport Malcolm je pense que c'est plutôt un joueur de côté moi coach de Malcolm je l'utiliserais plus sur un côté pourquoi parce que c'est un joueur qui a une percution énorme qui peut déséquilibrer un arrière gauche ou un arrière droit qui est capable de rentrer intérieur et il est encore plus intéressant quand on le met côté gauche parce qu'il rentre sur son pied droit et ça c'est plutôt intéressant même si quand il est sur le côté droit il a une bonne qualité de percution qui amène des situations très dangereuses en termes de centre en retrait ou centre dans la boîte en retrait ou en l'air ou en roulé et ça je pense qu'il est moins intéressant dans l'axe parce que il est plus petit parce que l'impact c'est un joueur qui est moins à l'aise d'au jeu voilà pour moi et moins à l'aise dans l'axe du terrain je pense qu'il est beaucoup plus beaucoup plus percutant beaucoup plus intéressant je pense qu'il a été beaucoup plus plus intéressant pour les Girondins à chaque fois qu'on l'a mis sur le côté et bien écoutez je crois que vous êtes à peu près de l'avis de nos protagonistes autour de la table coach je vais devoir vous laisser surtout vous remercier pour la rapidité de votre réaction d'avoir été avec nous d'avoir répondu positivement à notre invitation on espère vous voir on espère vous voir physiquement dans nos studios et puis peut-être avec un joli challenge pourquoi pas au stade bordelais ou ailleurs pourquoi pas pourquoi pas moi je suis ouvert à toutes propositions actuellement on étudie les possibilités et puis et puis ce sera avec plaisir que si j'ai la possibilité de passer au studio ce sera avec plaisir et bien c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera on n'oubliera pas évidemment puisqu'on le sait que vous êtes aussi vous avez des origines guadeloupéennes il me semble ou anti-aise Martinique on mettra un peu de rhum on invitera Gary Bocali aussi il amènera son rhum merci coach à très vite au revoir belle interview de Jacques-Olivier Paviot très intéressant et je retiens une chose c'est il ose dire des choses que quand on est dans l'environnement des Girondins on ne dit pas ce qu'il a dit en début d'interview il a dit il faudrait que les jeunes joueurs des Girondins soient mieux encadrés par les anciens voilà tout est dit je crois tout est dit puis c'est quelqu'un pour les auditeurs évidemment qui découvre l'oeil de coach Paviot avec qui je peux passer deux heures avec lui à parler au téléphone c'est quelqu'un qui vit football et qui aussi est très attentif justement à ces jeunes pousses qui gravitent autour des Girondins de Bordeaux et pour lui c'est une incompréhension d'avoir un tel bassin et on revient un petit peu à l'analyse de coach Didier Tolo qu'on salue qui nous disait il faut exploiter ce bassin aquitain d'ailleurs l'équipe de Tolo qui prend 3-0 contre le Havre ça pue ça pue mais ils restent à un point ils sont juste à un point du premier de Bourg-en-Bresse le premier non-relais il s'accroche un gros bisou à Vital En-Samba qui joue à Bourg-en-Bresse on l'aura peut-être bientôt tiens je pense à notre invité que tu avais eu Soubervie oui c'est son anniversaire qui a été éliminé de la coupe de France le pauvre je lis au téléphone on a échangé mais gros bisous à Anthony Soubervie et Jordan et le score Jordan de Liverpool on est à 3-0 on est à quoi là ? 3-0 il y a 5 minutes donc voilà doublé de Salah Jordan toi ton point de vue sur ces jeunes sur ce bassin aquitain qu'est-ce que t'en penses est-ce que tu le trouves exploité par les Girondins est-ce que tu le trouves du coup sous-exploité moi qui aime bien mes Brésiliens mais on passe quand même à côté de quelques pépites tu le crois ? mais le truc c'est qu'il y a 20-30 ans le centre de formation c'était un des tout meilleurs d'Europe le centre de formation de Bordeaux d'Europe ? d'Europe pourquoi pas à l'époque il y avait Elisa Razou du Gary c'était quand même quelque chose il y avait plusieurs joueurs qui sont sortis dans les années 90 même dans les années 80 puis il y a eu la génération Shamak qui était pas mal aussi puis on a l'impression qu'on cherche une génération pour essayer de relancer mais on a du mal à la trouver il y a des joueurs qui sont pas mauvais qui sortent mais on a pas de gros gros joueurs j'ai l'impression qu'ils sortent depuis quelques années et c'est dommage parce que moi je pense que la structure on l'a la structure de formation on l'a depuis des années maintenant le problème c'est plus que de structure c'est vraiment d'accompagnement c'est vraiment c'est parfait c'est très bien dit il faut vraiment que ça soit plus accompagné et plus suivi dans l'éducation des jeunes et dans la formation parce que les structures elles sont très très bien on est l'une des meilleures structures de France je pense juste en termes de formation et c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter à 100% Thomas Caric qui était ailleurs droit après un rouge contre Granville on l'a plus revu oui il joue avec la National 3 c'est fou quand même on a une génération qui a été championne de France en U19 donc on va certainement peut-être les voir éclore mais sur ceux qui ont gagné la Gambardella il y en a qui sont professionnels mais t'as à la board Gilbert Crivelli Touré Touré dont on n'a plus de nouvelles Touré lui c'est la descente aux enfers comment ? tu as dit Manu j'ai pas entendu il est dans les boîtes de nuit à Angers j'avais pas entendu ce que tu as dit il est dans les boîtes de nuit à Angers bah apparemment allez avec DJ James dans la boîte de nuit de Angers et on accueille 22h05 on accueille Florian Sabatier comment ça va Florian ? comment vous allez ? salut Flo ça va ? plutôt pas mal en train de regarder un bon match de Ligue des Champions assez sympathique surtout au niveau du score donc voilà d'ailleurs 4-0 là d'ailleurs maintenant pour Liverpool oui voilà exactement la fournit ça là je fais écho Flo je me permets de faire une passe en retrait voilà par rapport à l'émission de la semaine dernière puisqu'on a brièvement parlé de Mercato et de Vucinic notamment tu avais réagi sur Twitter et merci de l'avoir fait est-ce que est-ce que toi tu verrais un joueur toi qui suis le championnat italien qui pourrait bien s'adapter je veux dire sur tous les aspects contractuels sportifs etc au Girondins c'est pas mal que tu me poses cette question là parce que j'en ai parlé justement avec avec quelqu'un du club des 5 à l'émission à l'émission sur Youtube et on parlait justement de Cyril Terreau de la Fiorentina qui est un joueur assez régulier qui plante aller ses 8-12 buts par saison et il est français il n'a pas eu trop l'opportunité de faire quoi que ce soit en France il a fait plutôt en Italie que ce soit au Chievo à Houdin et là maintenant actuellement à la Fiorentina même si il y a quand même Giovanni Chimeone qui est devant lui mais je pense que ça serait intéressant et on nous avait parlé de Nicolas Bettener au Mercato d'hiver je pense que ça serait intéressant oui d'avoir un attaquant avec de l'expérience de la bouteille parce que clairement c'est ça qui manque je pense sur le front de l'attaque quelqu'un qui a vraiment de l'expérience et qui pourrait la faire fructifier dans l'équipe parce que moi j'estime que Braithwaite j'espère du moins ne restera pas à l'issue de la saison parce que ça reste pour moi trop comment dire trop fragile quand même comme attaquant ça ne marque pas non plus énormément comment tu dis le nom de ce joueur de la Fiorentina Cyril Terreau qui est bon lui il est plus il est né à Marignane donc c'est quelqu'un qui sort un peu de Marseille mais c'est un joueur plutôt intéressant un attaquant qui est plutôt pas mal un bon neuf justement on le réclame tout le temps mais je pense ça serait pas mal ça serait intéressant mais il va falloir vraiment recruter un attaquant voire deux ça serait pas mal mais tout dépendra aussi du système qu'il voudra mettre en place pour y être la saison prochaine parce que je pense qu'il sera encore là à l'issue de la saison et tout dépendra en fait de son management de comment il voudra mettre les choses en place parce que finalement là il a fait plus le pompier de service qu'autre chose est-ce que sur une saison on peut pas voir quelque chose de plus intéressant avec lui et moi je le pense Bon qu'est-ce que tu voulais nous dire sur les Girondins ta réaction par rapport à l'actualité Moi on va dire que l'ambiance générale sur le Bordeaux Paris Saint-Germain m'a fait un peu un peu sourire dans le sens où tout le monde estimait ou plutôt j'ai eu l'impression que on voulait que la saison se jouait face à Paris mais bon la saison se jouait bien avant face à Guingamp etc donc je te rejoins un petit peu sur le côté est-ce que les joueurs ne se foutent pas de notre tronche mais c'est bon c'est comme ça chaque saison et finalement il n'y a personne pour activer le bon levier pour y être je le fais un peu je trouve au niveau de ses comptes de presse notamment quand il parle en avant-match de sacrifice etc et celui pour moi qui l'a peut-être le mieux montré aussi bon on parle souvent de s'encarrer sur ce match là mais moi je pense aussi que le ragueur a fait quand même un sacré match notamment sur des fautes qu'on pourrait juger il y a débat sur le ragueur il y a débat sur ce joueur il y a un débat moi honnêtement objectivement j'ai du mal à comprendre le ras de bol général qui est surtout généralisé sur Twitter sur ce joueur là parce qu'on est clairement d'accord que ce n'est pas un joueur technique qui va être à la création du jeu sauf que là on lui demande à la fois d'être au four et au moulin c'est à dire qu'à la fois tu es là au niveau de la couverture de zone au niveau de ton implication ton agressivité sur l'homme et à la fois on te demande de construire le jeu il a essayé de le faire mais ça a été un déchet là dessus et je pense qu'à mon avis s'il y a quelque chose à travailler sur Mercato il y a l'attaquant c'est sûr mais il y a aussi je pense au milieu de terrain ça met des créateurs notamment un et je pense qu'au vu des joueurs qui seront libres à la fin de la saison en fin de contrat je pense qu'il y a des coups à faire clairement faire des paris un petit peu à la ménèse entre guillemets tenter des joueurs assez expérimentés en Ligue 1 qui pourraient t'amener quelque chose en plus et il y en a un ou deux qui vont arriver libres et je pense que si Bordeaux a un truc à faire c'est bien sur cette intersaison-là quand t'es dépôt c'est ce Mercato d'été on aura des choses sous la main en tout cas Flo c'est Gio on avait parlé souviens-toi on avait fait des débats là-dessus sur la rumeur Milan-Badelge qui était trop cher pour les Gionna de Bordeaux du coup ma question est ça en est où la négo avec le Milan-AC pour ce joueur pardon j'ai pas entendu la fin en fait tu sais Milan-Badelge le croate qui a un excellent milieu de terrain qui joue face au jeu aussi et qui a une très bonne capacité à récupérer des ballons mais ça tu le vois il joue la Fiorentina il est en train de renégocier son contrat ça en est où est-ce qu'il a renégocié est-ce qu'il a re-signé est-ce qu'il va signer ailleurs comment ça se passe ? alors pour l'instant c'est des dernières news que j'ai de mémoire c'est surtout comment dire parce que là j'ai en train de voir le cinquième but de Liverpool en même temps ça m'a un petit peu perturbé attends de quoi ? combien Flo ? 5-0 pour Liverpool 5-0 pour Liverpool donc je pense que là le match est complètement fini et le retour aussi il n'y a peut-être pas de montagne donc pour revenir sur Badelge ben en fait c'est un peu au point mort dans le sens où il y a quand même certaines écuries qui sont intéressées par lui il y avait notamment l'Inter même la Roma qui était intéressée et je ne serais pas surpris que par exemple un club comme le Napoli s'y intéresse dans les prochains jours dans le sens où ils vont sans doute perdre Giorgino qui va partir à Manchester City si on en croit la presse anglaise aussi italienne donc je pense que à mon avis il va partir et ça sera bon il reste en Italie mais c'est un sacré joueur si l'Inter arrive à leur récupérer ça peut être intéressant pour eux dans le sens où finalement ils auront carrément un axe florentin qui ont déjà Bora-Valero et Ricino qui était à Lazio la saison dernière donc je pense qu'il restera malgré tout en Italie mais ça aurait pu être un joueur intéressant à aller chercher mais et moi c'est ça que je trouve un peu dommageable c'est que par exemple certains clubs français Paris Saint-Germain la C je trouve dommageable que certains clubs français ne vont pas plus piocher en série A parce qu'il y a vraiment des joueurs en termes de qualité prix intéressants et à tous les postes Tu vois Flo apparemment donc on parlait des Girondins cet été on dit que Nissa Saveljic aurait parlé du joueur au bord de Bordelais bon c'est compliqué à dire ça bord de Bordelais mais aussi il aurait été proposé du côté de Nantes et de Monaco où effectivement l'intérêt aurait été beaucoup plus beaucoup plus prudent comme on peut dire beaucoup plus confirmé beaucoup plus développé merci pour Milan Badelj donc à Monaco ou à Nantes est-ce que ça te frustre pas de te dire que des techniciens comme ça puisque toi tu suis la Serie A aussi et tu le vois beaucoup plus régulièrement notamment ce joueur ne viennent pas assez souvent en France une perplazie Badelj avec peut-être un Vada ou quelque chose comme ça ça pourrait être vachement intéressant non ? Ah oui ça pourrait être vachement intéressant après c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre par exemple je vais prendre l'exemple du Mercato d'été on est allé piocher un petit peu à gauche à droite dans du carri tenter des choses un peu un peu bizarre c'est vrai que bon après on a la mer à culpa 8 mois après de Stéphane Martin sur ce Mercato là mais bon le mal est malheureusement fait donc c'est ça le problème après je n'ai plus trop en tête de si il y a la série de recrutement au Gérard Nain-Bordeaux mais je pense qu'il faut travailler là-dessus aussi on n'a plus trop des mecs qui puissent vraiment suivre les joueurs un peu partout et je trouve qu'on y va un peu au hasard c'est vrai le Mercato par exemple mettre 8 millions sur 2 prév je suis désolé mais c'est n'importe quoi est-ce que tu regardes un petit peu les prestats de certains anciens et quand je dis ça j'ai eu l'occasion d'échanger avec Vujadine Savic l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux souvenez-vous qui était passé quelques temps qui fait des merveilles avec l'étoile rouge de Belgrade je pense notamment à Seduba Souma souviens-toi qu'il y avait été une rumeur il y a eu une saison ou deux saisons ce petit ailier de poche et puis tu parlais de Mercato raté bon je ne peux pas te dire le contraire évidemment mais on avait eu l'occasion aussi d'échanger avec Claudio Kecheru qui nous avait parlé de Cafou et qui nous avait dit que c'était un joueur de déclic donc en fait ce que je veux dire par là c'est que est-ce que tu n'es pas déçu Flo qu'au-delà du scouting de la détection de talent c'est aussi la prise en charge du joueur suivant la personnalité qu'il a et c'est les deux axes que je voudrais que tu développes par rapport au Jirona au niveau de la mentalité des joueurs le problème c'est que bon dès que tu vas chercher à l'étranger il faut attendre l'acclimatation par nom du joueur donc après c'est un peu tout ou rien et puis après bon faire des faire des paris sur des mecs par exemple bon voilà je vais revenir sur 4 ans mais revenir voilà il avait je pense qu'il a 27 ans quelque chose comme ça ce garçon là et c'est vrai que s'il n'a pas éclos ailleurs on peut être très beaucoup dans l'interrogation sur le coup après on a eu des joueurs qui ont éclos tard par exemple comme Gérald O'Wendel qui a très bien fonctionné avec Gérald O'Wendel mais je pense que le problème actuel et comme l'a souligné Poiette dans l'interview avec Talaron par exemple pour Malcom on a l'impression qu'il est complètement dans ce confort bordelais et on a l'impression que je ne sais pas soit c'est les joueurs qui ont eu que ça ou autre on a l'impression de cette odeur un peu de tranquillité en même temps qu'Afu il n'a pas eu trop sa chance ouais parce que là où je t'emmenais ça c'est sûr mais il a été plutôt moyen sur ses prestations à part une ou deux fois où il marque contre Dijon où c'est la super transversale pour Malcom face à Saint-Etienne mais c'est vrai que c'est très compliqué par exemple aller chercher pourquoi pas bon ça s'est passé au Mercato d'hiver mais Nicolas Benner je pense ça aurait été intéressant après c'est sûr que le Mercato de cet été a été aussi manœuvré par Jean Benner et voilà après après dire comment comment juger maintenant le Mercato pour Bordeaux c'est très compliqué il va falloir je pense sur les ventes faire très attention si à la suite on décide de recruter juste après à pas se faire en fleuve sur les prix et ça on a tendance à l'oublier mais si on vend Malcom à 40 millions tout le monde sera au courant qu'on a une certaine somme et que les clubs vont être forcément bourgons sur l'indemnité de transfert Lucas oui j'ai une question justement pour lui est-ce que tu penses et après on accueille Elise oui oui après on accueille il n'y a pas de soucis Florian est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses toi justement de ce qui se passe actuellement on a eu Pavio au téléphone il y a quelques instants et il disait justement que les jeunes n'étaient pas assez encadrés par les anciens au sein du club qu'est-ce que tu en penses toi de ça ben en fait je lis vraiment dans l'intégralité les propos pour venir c'est vrai que oui il y a eu très peu d'encadrement de faits pour moi je trouve qu'on n'a pas de leader qui s'arrache le seul véritablement et comme il a très bien souligné d'ailleurs c'est Nicolas Pallois qui était dans l'agressivité sur le terrain mais au moins qui avait un peu cette mentalité de Guerriela et à l'heure actuelle on n'en a clairement pas par contre il parle de joueurs expérimentés qui ne gueulaient pas etc on sent aussi des limites pour parler de Cédric Carasso moi j'ai trouvé personnellement où il a voulu j'ai l'impression fuir la question plus qu'autre chose et moi à la limite là où je regrette bon là maintenant il a quand même avoué à demi-mot c'est qu'il a toujours protégé les joueurs et c'est là où pour moi le différentiel est là avec Poyet c'est à dire que de temps en temps Poyet n'hésite pas non plus à l'aimer de temps en temps mais vraiment avec à petite touche ses joueurs au niveau des comptes de presse tandis qu'avec Gourvenet que c'était protection à tout va donc je pense que si les joueurs expérimentés n'ont pas été aussi impliqués sur ces six derniers mois il y a peut-être aussi du fait de la surprotection de Gourvenet mais on pense que finalement les expérimentés vont vûler mais c'est pas très grave le coach va me rosser dans le sens du poil donc c'était peut-être là où c'est le problème mais en tout cas cette interview était relativement j'ai trouvé un peu moins intéressant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un coup de passe sur beaucoup de choses et notamment le fait d'avoir et ça je pense qu'on est tous unanime pour le dire c'est peut-être trop de changements de faits trop de chamboulements de faits dans cet objectif à l'inter-saison on avait des certitudes sur certains postes on s'est retrouvé avec de l'hésitation et de temps en temps des comptos un peu quelconques et je pense notamment à la défense centrale avec cette acte centrale expérimentale qui était Niovanovic-Toulolan qui était une calamité et surtout Toulolan et voilà donc lui aussi on est responsable ok Flo merci beaucoup à la prochaine salut à bientôt on va accueillir Elise dans quelques instants une réaction sur Gourvenet qu'on n'en a pas parlé Manu et après Jordan sur son interview d'aujourd'hui de manière toute personne le prendrait mal il a mal pris c'est compréhensible il a regretté un peu le soutien des supporters et des joueurs je peux le comprendre après quand il dit que ça s'est joué son erreur d'arbitrage avec l'expulsion de base bon c'est un homme blessé et on ne tape pas sur les hommes blessés je suis un homme blessé un homme blessé ah non c'est un homme pressé c'est pour ça que je le soutiens je lui souhaite une belle carrière parce qu'il en a vraiment les compétences c'est un très bon entraîneur il a marché à Bordeaux sur la fin pas grave il est ambitieux il le dit Jordan c'est très bien il faut franchement il a dit des choses intéressantes il a dit beaucoup de bêtises aussi beaucoup de choses qui sont difficilement défendables mais il a dit des choses intéressantes sur les joueurs comme Malcolm comme Malcolm comme il disait que c'était pas forcément un gamin un gamin perdu comme vous pouvez le dire c'est juste quelqu'un il est pas ingérable dans un vestiaire selon lui en tout cas il est pas du tout ce qu'on pourrait penser c'est quelque chose d'assez étonnant pour lui c'est la gestion du vestiaire pour le coup il disait même qu'il était trop gentil c'était particulier comme ambiance on aurait pu se dire au contraire il aurait pu y avoir des conflits à cause des défaites à cause de à cause de la mauvaise ambiance vu que les résultats s'enchaînaient pas ou s'enchaînaient mal parce qu'il y a un confort bordelais il y a un grand confort bordelais il y en a encore une fois le confort bordelais c'est pas Gourvenec qui est responsable enfin c'est Gourvenec qui a mis tout l'alent en défense centrale il en est un peu responsable aussi Élise est avec nous et bien écoute salut Élise salut bonsoir bonsoir comment ça va bon qu'est-ce que t'as envie de nous dire sur nos gérons ça va t'étais pas en train de t'endormir c'est pas trop tard bah si un peu mais le match de la Ligue des Champions le fait un petit peu bon est-ce que tu penses que les joueurs nous ont escroqués c'était la question qu'on s'est posée ou ou ils vont renouveler cette intensité face à Dijon samedi mais ça fait 10 ans qu'ils nous escroquent escroquent parce que ça fait ça fait 10 ans que c'est comme ça ça fait 10 ans que sur 3-4 matchs dans l'année on se sort les doigts et puis que quand c'est Dijon ou Metz qui se présentent au matemis il n'y a plus personne ouais mais c'est pas faux oui mais cette saison on est 11ème ce que je vois c'est qu'il n'y a rien il n'y a rien de nouveau dans leur attitude les joueurs passent les entraîneurs passent le comportement reste le même on sait très bien que dans des matchs contre l'OM contre Lyon contre ça et contre Monaco on est un peu passé au travers mais contre Sainte et tout ça tu vas faire tu vas faire parce que parfois l'équipe est plus jouée c'est en face de toi mais après tu es capable d'aller perdre à Angers d'aller perdre à Angers tu prends les points là où on n'espère pas que tu vas les prendre et puis là où on attend que tu les prennes tu les prends pas puis moi j'ai envie surtout que non mais moi j'ai surtout envie qu'elle dise elle me dise la même chose t'es d'accord avec moi que l'envie qu'on met face à Paris si jamais on le met toute la saison on est 4ème ah oui mais c'est beaucoup trop leur demander tu te rends compte courir autant sur un match c'est vrai c'est vrai qu'avec le salaire qu'ils ont c'est un peu trop leur demander c'est beaucoup trop c'est pas faux tu vas t'impliquer à chaque match quand Metz Troyes ou Strasbourg se déplacent contre toi je veux dire même même Grandville je veux dire c'était tellement dur de mettre autant d'intensité face à Grandville tu te rends compte l'ogre de Grandville parce que ça on n'en parle plus ou l'ogre de Vidéoton aussi ça t'aurait tellement coûté de mettre de l'intensité face à ces mecs là oui c'est vrai on a mis de l'intensité mais on n'a pas marqué un but je vous rappelle dans cette rencontre donc si on met autant d'intensité qu'on marque autant de but on ne sera pas quatrième on met de l'intensité on doit en mettre 4 dans ce match c'est juste que devant il y a un excellent Areola je suis désolé devant on ne peut pas dire si jamais on aurait été performant je ne suis pas du tout d'accord il y a eu quand même 4 arrêts 4 arrêts décisifs 1 sur Koundé 1 sur voilà il y en a eu il y en a eu plein il y en a eu 4 si jamais Areola se trompe de match il y a 4-1 pour nous donc il faut il faut pas arrêter il faut arrêter de dire que c'est pas la performance et qu'on marque pas il a fait quoi ? 8 parades je crois il a fait 8 parades et on a fait on a fait plus de tirs cadrés que les Paris Saint-Germain et qu'on en fait que 2 je crois tu veux que je te dise sur la tête de Pablo ou la frappe de Koundé je veux bien croire qu'il sort des arrêts exceptionnels et qu'il a de la chance parce qu'il a du réflexe il est vif sauf que s'il arrive à arrêter autant de frappes c'est pas seulement parce qu'il était incroyable c'est parce que parfois la puissance ou la qualité de tir n'était pas là tu ne pourras pas croire que si autant de gardiens sortent régulièrement de grosses performances face à Bordeaux c'est un hasard non mais voilà et moi je le redis encore une fois voilà la tête de Pablo le tiers de Koundé il y a eu d'excellents arrêts de la part d'Ariola la tête de Pablo il y a très peu de gardiens qui les aura arrêtés en Ligue 1 la tête de Pablo elle est parfaite elle est parfaite c'est juste qu'Ariola fait un réflexe de malade mais il y a but il y a but il y a but il y a un arrêt de malade mais sur les autres occasions sur l'unique si sous cette autre parade il n'y a pas que des frappes extraordinaires inarrêtables oui oui je suis d'accord oui bien sûr on a eu malheureusement pas de chance d'être tombé sur Aréola qui fait le match de sa vie il faut relativiser la performance d'Ariola encore depuis 2011 avec ses débuts il faut voir aussi sur quel genre de frappe il a fait les parades qu'est-ce que tu dis Manu ? pour 8 arrêts pour Aréola c'est un record depuis 2011 et c'était Sirigou à l'époque qui avait fait 8 arrêts dans un même match oui voilà donc 8 arrêts pour lui c'est pas étonnant il fait le match de sa vie il y avait des nôtesses aussi le gardien de Nice contre nous qui a fait un match assez incroyable oui c'est pas faux bien sûr il reste 3 minutes d'émission Elise est-ce que tu veux passer un message sur les Girondins envie d'aborder un point en particulier Gourvenec le Rachard Gourvenec je peux pas trop le prononcer parce que j'ai vu j'ai pas lu tout ce qu'il a dit d'accord il a fait sa rentrée médiatique aujourd'hui le flam alors apparemment il se flagelle un peu beaucoup mais pas trop non plus mais non la seule chose que j'ai envie de dire c'est les Girondins c'est la fin de saison vite fin de saison vite qu'on en termine avec le moins de dommages possibles en essayant de gratter ce qu'on peut parce que déjà c'est d'avance qu'on va avoir un gros déficit si on peut gratter quelques places il sera un peu moins avec les droits télé que Malcom s'en aille comme ça hein on en parlera plus parce que là moi je trouve que déjà plus des articles appliquent et où est-ce qu'il va aller et Malcom il a dit ci et Paris me fait rêver et Malcom il a dit ça et les dirigeants bordelais le proposent partout alors non c'est ces agents qui le proposent partout et voilà fin de saison vite on pense qu'on a à vendre et puis voilà moi j'en peux plus moi j'ai surtout envie de dire cette défaite contre Paris elle est peut-être finalement pas pas si mal que ça parce que si jamais on aurait gagné contre Paris les espoirs d'Europe auraient été auraient été toujours là mais sauf que le problème c'est que si jamais on aurait été européens là en fin de saison mais on se serait fait mais dégommer mais dégommer non mais arrête de dire ça tu peux pas dire je suis content qu'on n'ait pas gagné contre Paris non non mais d'un côté parce que ça nous enlève l'Europe définitivement non mais parce que je veux que les gens s'enlèvent de la tête qu'il faut qu'on soit européens on sait on est européens on va à la catastrophe on se renie qu'une saison parce qu'on va perdre Malcom peut-être moi j'en suis sûr qu'on va peut-être perdre Koundé on va perdre plein de jeunes les Koundé tu vas voir on va le vendre à un club anglais 10 millions ça va se passer comme ça il a même pas 20 ans on va se détendre il a fait 6 mois bon tu sais très bien que c'est tout qui se joue pour lui la saison prochaine il faut qu'il confirme combien de joueurs on a vu qu'on fait 6 bons mois et qu'on passe celui-là et tu veux que je te dis pour l'Europe c'était contre Rennes et contre Gingamp qu'il fallait gagner pour y croire non mais surtout moi ce que j'ai envie de dire c'est que le Koundé il peut très bien partir à la fin de la saison on l'a très bien vu avec Una ça 6 mois 6 mois de professionnel 6 mois de professionnel il est parti tu peux me dire ce que tu veux moi j'y crois pas pour un sou mais moi j'aimerais bien qu'il s'en aille pas justement mais malheureusement j'ai des doutes mais moi tu me demandes mon avis personnel mais Koundé je le prolonge pour 3-4 ans non mais tu sais que Koundé son contrat pro il a même pas commencé encore mais oui oui non mais moi malheureusement j'ai peur son contrat pro il a même pas encore commencé il commence en juin que toi tu t'es dit déjà il va partir mais non mais c'est parce que tu connais la gestion de Bordeaux on est des grosses merdes pour gérer nos jeunes bon allez on va faire un pronostic pour Bordeaux-Dijon je suis désolé mais c'est vrai putain on gère jamais nos jeunes On n'arrive pas à leur faire passer le palier mais non mais Onas on l'a vendu au bout de 6 mois j'en suis sûr ça va être la même chose pour Poupenza enfin ça va être horrible il est 22h30 c'est l'heure des pronostics et il est où Jean-Auré il est parti Jean-Auré il est là je serais qu'il était parti alors non mais t'es où quand même écoutez j'étais inquiet là je vais vous faire rêver j'étais en train d'envoyer un texto à Pablo Emar c'est qui Pablo Emar ? Pablo Emar l'ancien milieu argentin qui est passé par Valencia l'équipe d'Argentine et tout ça donc forcément ça m'a fait tilt le petit là ? oui qui est très copain avec Diego Placente qui est passé par Bordeaux voilà je fais les connexions et donc aussi Coach Pavio qui m'a envoyé un texto ravi d'avoir participé à cette émission d'avoir donné son analyse peut-être un membre de la future équipe de la Dream Team moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a dit c'est direct alors moi j'ai rien demandé il m'a dit tu me rappelles quand tu veux j'ai adoré donc peut-être à un nouveau membre de la Dream Team web girondin s'il veut analyser les matchs s'il les analyse aussi bien qu'il apparaît ce soir si on arrive à joindre Coach Pavio avec un autre grand il habite à Pau alors il habite à Pau mais bon je pense qu'il oui bon après il y a le téléphone donc déjà il y aura peut-être une rencontre Gary Bocali Coach Pavio autour du Rompétillon voilà où nous serons invités voilà donc je te fais un gros bisou parce que j'ai entendu ton analyse aussi elle est là Elise ? Il ouvre un ando analyse parce que ça vaut on ne peut pas déconner non plus mais si on adore la douceur alors écoutez bien les pronostics de Jean Aurel parce qu'il fait tout le temps le bon pronostic quasiment sauf la semaine dernière j'avais annoncé match nul force est de constater que j'étais pas très loin bon bon bah vas-y Jean Aurel tu commences et toi le roi des pronos alors rappelez-moi le match Bordeaux-Dijon d'ailleurs j'ai discuté aussi avec peut-être l'invité de la semaine prochaine Bordeaux-Dijon oui oui alors il continue ce teasing toujours mais toujours tu me connais là j'ai dit qu'on allait plus citer les sources maintenant pour répondre à ta question Nico on est en fin d'émission Bordeaux-Dijon ça sera Bordeaux gagnant je vois une très belle performance bordelaise parce que Bordeaux tout simplement aime les fins de saison finit en boulet de canon Dijon est un peu moins bien la blessure de Florent Balmont s'est sentie dans l'effectif donc je vois une victoire bordelaise avec du beau jeu voilà donc tu me demandes un score peut-être celui que tu veux ouais ta victoire déjà c'est bien allez je dis un 2-0 et les buteurs non les buteurs ouais ouais si si allez buteurs buteurs je vois Malcom effectivement marqué et non non je vois allez Brace White et les passeurs passeurs et les remplaceurs t'as les cartons jaunes aussi s'il te plaît à quelle minute bon bref Malcom Brace White Lucas ton prono on fait les pronos à rail et 33 moi je pense à peu près à la même chose que Jean Aurel c'est vrai qu'on va gagner on va gagner ce week-end mais pour moi il n'y a pas de doute si on met la même intensité qu'on fasse au PSG on peut gagner moi je vois bien je vois bien pareil un 2-0 mais je vois des buteurs différents Malcom a été voilà ok Jordan moi je vois un 3-1 3-1 but de Malcom Brace White et Kamano et bien dis donc Manu moi je vois un partout je vois Malcom et le japonais ou le chinois Hiroshi Hiroshi non non Hiroshi Hiroshi comme c'est le coréen le sud coréen de Dijon non mais je ne sais pas comment ils s'appellent tous donc c'est bon stop oui bon c'est pas grave c'est Kwan c'est Kwan je crois le sud coréen qui est très très bon et donc je vois lui un partout très bien Élise ton pronostic je voulais juste dire que quand Jean-Auré lui parlait j'imagine avec une boule d'eau cristal devant lui elle fantasme trop sur toi Jean-Auré tu l'imagines comme ça on aurait dit à Gourou mais non niveau prono je suis nus comme prono 3-0 une jolie victoire pas de but encaissé pour Costil donc ça serait plaisir et j'aimerais bien un but de Brest West d'accord parce que j'ai pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de parler de Paris et j'étais pas chaude pour qu'il reste mais le côté un peu guerrier harceleur il m'a plu sur ce match de Paris Martine juste vous avez une idée du score entre Liverpool et la Roma oui 5-2 oh ça change la donne 5-2 il y avait 5-0 et ils ont marqué 2 buts en 5 minutes ça change la donne ça change la donne pour le retour ouais clairement bon bah écoutez mon prono je pense qu'on gagnera pas parce que je pense qu'ils renouvelleront pas l'intensité du match parce que Nico par principe il ne pronotique jamais une victoire si mais quand j'essaye d'être réaliste c'est tout et je pense qu'on gagnera pas après match nul ça serait bien mais limite je me vois perdre contre Dijon ça joue Dijon ça joue mais le milieu de terrain est un peu il y a des blessés et Dijon est très très compact est-ce que le maintien est assuré pour Dijon moyennement ouais mais tous les ans Dijon ils vont se maintenir ouais mais je pense je vais regarder le classement un dernier coup de collier pour se sauver définitivement Dijon sont 12ème à 42 points voilà ils ont 42 points ils nous passent devant c'est gagné non mais ils sont maintenus puisqu'ils ont 42 points barre symbolique de Mindiens bon bah merci à toutes à tous merci Élise merci Jean-Aurel pour l'inviter et à bientôt au revoir